Alors, bonjour chers parents, chers enseignants. Alors, aujourd'hui, c'était le premier atelier sur l'anxiété. Donc, j'utilise cette capsule vidéo-là pour vous faire un suivi de ce qui a été fait pendant l'atelier, pour que vous puissiez réinvestir à l'école ou à la maison ce qui a été vu pendant l'atelier, afin que votre enfant développe des meilleures stratégies pour gérer son stress, son anxiété. Donc, aujourd'hui, c'était le premier atelier. On se familiarise avec le groupe, avec les attentes de part et d'autre des participants. J'ai remis à votre enfant un duotagne. Dans ce duotagne-là, il y a des feuilles lignées. Cet outil-là va servir un peu de journal intime à l'enfant. Donc, à chaque début de période, votre enfant va avoir un moment pour écrire à l'intérieur, écrire des pensées, comment il se sent. Des fois, ça va être de l'écriture libre. Des fois, ça va être une question ouverte que je vais lui poser. Tout ça dans le but que votre enfant apprenne à mieux se connaître. Parce qu'on le sait, plus on apprend à se connaître comme personne, ses forces, ses défis, ses limites, plus on est capable, après ça, d'utiliser des stratégies pour répondre à nos besoins. Donc, après cet exercice-là, on a pris un moment pour se sensibiliser à ce que c'est l'anxiété. Donc, quelle est la différence entre le stress et l'anxiété? J'ai parlé, pour imager tout ça, de mon exemple de la peur des chiens. Donc, votre enfant pourra vous le raconter. Mais je voulais vraiment démontrer que le stress, il n'y a pas les mêmes manifestations que l'anxiété. Alors, en lien avec ça, je vous envoie le lien pour écouter une vidéo qui s'appelle « Déjouons l'anxiété ». Vous allez vraiment mieux comprendre la différence. C'est aussi tout ce qu'on va travailler pendant l'atelier avec vos enfants. Ensuite à ça, j'ai parlé avec les élèves, la première étape, des stresseurs. Alors, qu'est-ce que c'est un stresseur? C'est un événement qui déclenche le stress chez moi. Donc, vous voyez, les post-it représentent tous les stresseurs que les élèves ont nommés, comme la peur de la mort, peur aux évaluations, peur du noir, peur des pannes d'électricité. Alors, on a pris le temps de bien les identifier. Alors, à la fin de la période, je vais toujours me garder un temps pour pratiquer des respirations avec les enfants. Je les appelle la cohérence cardiaque. Encore une fois, je vous envoie le lien pour que vous puissiez la repratiquer à la maison. Je crois vraiment que si l'enfant la pratique de façon quotidienne, quand il va vivre un stress, ça va être plus facile pour lui d'utiliser cette technique-là et de l'aider à revenir au calme. Donc, l'intention de la cohérence cardiaque, c'est vraiment de placer notre respiration, prendre le temps de ralentir notre respiration et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, ça fait le tour un petit peu du premier atelier d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !